Yo tout le monde, c'est une production pour une vidéo en Hockey Ultimate Team pour l'épisode J'en sais trop rien. Juste pour cacher cette notification là, oui je te l'ai vendu. Vous me demandez pourquoi j'ai vendu Brandon Sad et comment je l'ai eu. J'ai motivé complètement mon équipe, ça fait deux semaines je crois. Ah non, deux ou trois semaines je n'ai pas fait de vidéo en Hockey Ultimate Team. Mark Storm, non je veux plus laisser la place à Lieutenant qu'ici. Donc oui pour commencer la journée je voulais vous faire une ouverture de pack et mon enregistrement a bugué. J'ai pogné Phil Kessel, c'est pas lui. Je n'ai racheté un aujourd'hui, ben tantôt. Et aussi le temps, j'avais acheté pour 25$, donc 100 000$ avec les deux joueurs dans le temps que je les ai vendus. Ben lui il valait 40 000$, puis le temps 60$. Je commence par enlever les notifications. Donc ça faisait 100 000$, puis le reste ça m'a donné peut-être 20 000$ dans les autres équipes que j'ai pogné dans les packs. Et je pense que cette semaine j'ai pogné, c'est qui que j'ai pogné? Non, je n'avais rien pogné je crois. Puis j'avais acheté 50$ de poids Microsoft. Donc je n'ai rien pogné, mais en tout je m'ai peut-être fait 50 000$. Donc je me suis fait assez d'argent. Puis avec ça, je me suis acheté toute l'équipe. J'ai décidé, j'ai enlevé Hoshi d'être capitaine, puis j'ai mis McKinnon à la place parce que, ben, ce n'est pas que je n'aime pas Hoshi, c'est pour la simple raison qu'il est encore dans mon équipe, s'il est là. Sinon il ferait longtemps que je l'aurais enlevé. Mais c'est parce que McKinnon sur 76 overall, c'est faible. Donc Hoshi vu qu'il en a 85$, j'ai mis un assistant. Mais sinon, pourquoi j'ai mis Duchesne? Ben, McKinnon, c'est le premier trio au lieu de, je ne sais pas, Bergeron ou Ben, n'importe qui. Ben, c'est parce que McKinnon, je trouve qu'il va bien. Duchesne aussi, je trouve qu'il va bien. Pareil pour Kesso, que j'ai joué une game avec Kesso, je ne sais pas où vous êtes. Bergeron, je l'aime, pas beaucoup, mais c'est Bergeron. Sharp, je l'aime assez, puis Ossa aussi. Gallagher, en coupe de stannées, je l'aime. Ben aussi. Hoshi, ben, c'est sûrement mon joueur préféré dans l'équipe avec McKinnon. Puis Stepan, puis Burn, je les aime bien. Puis Dogavin, je l'ai acheté, il a joué une game avec moi. Ben, je ne l'ai même pas vu une fois sur la glace. En défendre, j'ai bufflé une fan-off comme premier. Avant, j'avais sous-ben, oui, je l'avais vendu 80 000. Juste pour vous dire, c'est là que ça me... Pendant un bout de... Peut-être que pendant une semaine, j'ai pu jouer en équipe de rêve. Parce que j'ai vendu sous-ben 80 000. J'avais vu un Anjoulade à butter, puis il restait, je pense, 20 secondes, puis il était 10 000. Donc là, je viens pour butter dessus, mais je regardais mon ordinateur maintenant, donc je l'ai acheté, mais il était 70 000. Quand il valait 40 000, donc j'ai perdu 30 000. Ça fait assez chier. Mais c'est la vie. Sinon, je n'ai pas touché à Mayer, puis Unman. Mayer, je viens d'acheter un autre. Parce que je l'avais vendu, si je ne me crois pas. Je ne me rappelle plus pour qu'il y a de raison. Sinon, si Brook McDonough, c'est ma paire de dev préférée, je devrais peut-être même les monter. Sinon, Bufflin, Faneuf, c'est... C'est correct, là. Donc, je vais faire ça un instant. Puis mes goals-là, je l'avais acheté Bishop McStream, au cas où l'Ectanen soit fatigué. J'ai mis lui, parce qu'il y a des contrats. Ça ne me tente pas d'épuiser leurs contrats. Donc, c'est ça. Puis il me reste 13 000. Ça fait que c'est assez raisonnable. Et je me suis remonté dans la Ligue 1. Puis comme vous pouvez le voir, j'ai mes 10 derniers matchs. J'ai 9 victoires, 1 défaite. J'étais dans la division 3, si je crois. Et j'ai monté dans la division 1, là. Au fur et à mesure. Donc, je vais jouer une game. Mais, je vais juste tosser ça. Ça me stresse. Puis la clé USB, je viens la mettre là. Puis le papier de la poille du subway, un petit peu plus loin. Je vais juste tirer le fil du micro, pour ne pas qu'il soit trop tendu. Je ne sais pas si je vais gagner. Je n'ai jamais été bon dans la division 1, pour juste vous montrer. J'ai passé deux saisons d'affilée dans la division 1. La première, je l'avais gagnée. Puis la deuxième, je l'avais perdue. Je l'avais gagnée. J'ai gagné tous les matchs, les cinq matchs, je pense, pour avoir 10 points. Je ne me trompe pas. Puis, c'est ça. Son meilleur pointeur, c'est Nicolas Bax, sûrement en sortant de la semaine. Qu'est-ce qui me ferait, c'est que mon joueur qui vaut le plus cher à mon équipe, c'est McKinnon. Il vaut 70 000, je crois. Après, je pense que c'est peut-être Bergeron, Gallagher. Non, après, c'est Kessor. Je n'ai pas pensé. Non, je vais quitter déjà, parce que ça bug. J'ai joué maintenant un game en bugant. Une chance que j'ai battu le gars. Je pense que ça finit 5 à 1. Une chance que je l'ai battu, mais il a quitté. Donc. Soupi, eh, H. Donc, au moment que je fais la vidéo, il est 8h40. Et... Patcherity, ça fait 12 minutes qu'il a marqué son but. La deuxième game contre... Les Rangers, quand Price est blessé. Mais je pense que je vais sortir la vidéo la journée du troisième match, je crois, peut-être. Puis, eh, non. Ok, ouais, c'est ça. Patcherity est marqué de 12 minutes, puis McDonough, il y a 9 minutes. Il y a alors une grosse équipe. Taze, Hall, puis King. Je crois vous faire tout... Ouais, ça lag lui-ci, mais c'est pas grave. Ça doute ma connexion. J'ai eu de la misère, ça m'a déconnecté deux fois aujourd'hui. Bon. Oh, ça bug, c'est fatiguant. Oups. Bon. Duchesne reprend ça. Ok, sur les titats... Oh! Good job, il a bien joué là-dessus. Oups. Daily, c'est ça? Shaver Daily. Ok, il y a un méchant bon trio. Premier trio, puis après, c'est... Smith. Ben, Duchesne, c'est quand même pas pire. Après, c'est... Oh, Gretzky. Bon, moi, ça... Ça remonte la puissance du premier trio. Ça ne passera pas, toi. Donc, il y aura une pénalité, ça l'aide. Ben, deux... C'est même pas une pénalité, ça? C'est encore un moment fait de planter. Donc, je sais pas si j'ai fini de le dire, mais je pense que je vais faire... Ben, je sais pas si... Ben, la division 1 au complet avec vous. Parce que, ben, je trouve ça assez important, cette division 1. On... Un autre sujet complètement différent. Ça fait peut-être une semaine qu'on a vu les images de NHL XV. Le monde commence à crier que c'est beau, le jeu, mais c'est... Faut pas oublier, c'est sûrement les graphiques, soit de la PS4 ou de la Xbox One. Je vais me l'acheter sur Xbox One. Donc, je pourrais pas jouer avec vous. Mais c'est pour ça que cet été, je... Je commençais à faire plein de vidéos avec vous. Pour pas que vous commencez à... Je suis allé après moi... Que je fais pas de vidéos avec vous. Il y a déjà un abonné... Au moment où je vous parle, qu'il m'a ajouté. Mais il me demandait de l'argent... Quand il me l'a demandé, je n'en avais pas. Je m'avais acheté... Chris Crider en équipe de l'année. Il m'a coûté un petit peu plus cher que quelques-uns. Fait que je me l'a disait pas d'argent. Puis comme là, j'ai monté de la division 2 à 3... Ah, p'tit boudou ça. De la division 3 à 1, quand tu montres la division, ça te donne genre 4 000 piastres. C'est pas si peu. Ça m'a donné 8 000. Puis j'avais déjà 2 000 pièces. Pas utilisé encore. Les pièces, pas des hippos. Des pièces, là, en bas. Quand on joue en solo, ça te donne genre 40 pièces de la game. J'en avais 2 500. Donc je les ai utilisées. Fait que ça fait 10 000. Puis je pense que j'ai 14 000. Puis avec les games que j'ai joués, c'est ça que ça fait. Mais ajoutez-moi... Lui, vu que c'est le premier, je vais pas éguler dessus. Mais ajoutez-moi pas pour me demander de l'argent. parce que je vais pas vous en donner, là. Je suis pas une banque, là, non plus. Bon. Il m'a fait planter juste assez pour que je perde le contrôle de la rondelle, puis que je mette un genou à terre. Big save, big save. Lieutenant. En gauchère. Contre-attaque, moi, ça. D'ignes, boy. Bon. Je peux vous parler des actualités dans la ligue. Du côté de Chicago, ça va assez bien. Ils ont gagné leur première game. Je vais pas trop me vanter. Ben, pas me vanter, mais comment je peux dire ? La pète est là que Chicago a perdu. Ils ont gagné leur première game. J'ai eu assez peur contre la série contre Minnesota. J'ai écouté le match numéro 6 au complet. Je me suis couché. Il était... Il jouait à 10 heures cette journée-là, je pense. Puis je me suis couché. Il était... Ça en allait à 1h du matin. Un mercredi, donc... C'est pas très bon pour le physique. Surtout que, ben... La semaine, je vais de l'école. Comme la plupart d'entre vous. Ou sinon, ben, vous travaillez. Je pense, moi, c'est un meilleur. Donc, ça va assez bien. Les Canadiens ont mangé une volée comme pour le premier game contre les Rangers. Moi, j'avais prédit les Rangers en 5. Donc, Donc, c'est ça. Puis bon, les 4... Les 3... Les 2, c'est vrai en ce moment. Sur les 4 équipes, je n'ai prédit 3. J'ai raison. Non, 2. Rangers, puis Chicago. J'avais prédit Anaheim. Oui, j'avais dit Anaheim en 7. Puis Bruins en 6. Mais les 2 ont perdu. Puis, ben, les 4 heures sont rendus à Coupe Memorial. J'ai coûté la game contre Bekamo. C'est le but de Manta, enfin. À 52, je pense. 52 secondes. Puis l'armada, ben, ils ont perdu contre Bekamo. Ça va être assez chier. Je n'étais pas là à l'élimination vu que c'était Bekamo, mais j'étais là la dernière game qu'ils ont joué à Blainville. C'est dommage. pour Marcou, qui ne peut plus jouer dans la GMQ vu qu'il a 21 ans. Puis aussi Picard, leur défenseur puis le capitaine. Il y a Ryan Tissing, que vous connaissez à peine. Ce n'est pas un joueur super vedette, mais c'est quand même un morceau de l'équipe. Puis surtout, ils ont fait beaucoup d'échanges. Ils ont échangé leur meilleur joueur avec la Pertin. Leur Goans, Strong. puis Hudhud. Ça bug en Esti. C'est injouable. Oh my God, c'est injouable. Ça ne sera pas bien qu'il me le donne sur Hawking. Je l'aurai bien d'accepter volontiers. Ah oui, il fait si je tannais que ça bug comme ça. On va mettre le quatrième trio parce que je vais voir il ressemble à quoi de Gavin. Je ne veux jamais voir un mec. C'est un mec. C'est un mec. C'est un mec. Ah non, il est sorti. Non. Regardez, là, il s'est avoué au bad penalty. Logique. Non, il va avoir une petite cinématique puis il va sortir de la game. Ah, logique. Il s'en va au bad penalty. Non, il arrive là. C'est genre quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Non. Passer le quart de la période en désavantage. En plus, je voulais voir Doug Evans. Ah, je pense que j'ai mis Doug Evans à la deuxième paire de désavantages. Je faisais une grosse gaffe là, je suis tout ça. Je pense qu'il est là. Je sais qu'il y a un Arbésed avec du type noir. Je pense que c'est lui. Ouais, Doug Evans. Doug Evans, je ne sais pas comment le dire. Plongeon. Oh, je n'ai pas capable de repogner la poque. Doug Evans, ça, oui. Bof, pas une grosse, grosse garnote. Pas aussi, j'ai gratté. Monter. On va mettre canette. Oh! Il a raté son type Bergeron. Comme qu'ils ont dit Bergeron. Donc, ben, la moitié de la pénalité a passé. Petit chat de Duchenne un petit peu foiré. Ah oui, Boflin. Ah, one-timer. de la pénalité. on va essayer. Il va conner le musulter comme un petit PD. Oh, même pas. Oh, je l'arrête, je l'arrête. Je l'arrête. Pas chanceux. Ça bug, là. Oh, je l'arrête. Je suis encore en désavantage. Même après le 4 contre-carte. Ah, il y a où ça? C'est une chance qu'il s'est collé. Oh, Boflin le reprend. Hein, là, c'est au tour du grand, du merveilleux Gretzky. Comment qu'il appelait la merveille? La merveille, un petit peu moins un petit peu moins merveilleuse après ça. Encore plus, j'ai mis Byrne à la pointe, vu que c'est un def. Puis, ben, le coach des Sharks, je sais pas c'est qui, il a dit que l'année prochaine, il allait le mettre en défense, Byrne. Puis pour Boflin, ben, le coach, je pense que c'est Paul Morris, des Jets, il a dit qu'il allait le mettre en attaque. J'aurais plus les échangés de place, mais ça ne servait à rien, j'ai besoin du slash shot de Boflin en attaque. En défense. Ah oui, McKinnon en est échappé. Pour cette chaîne, oh, tu sais, il dépend, tu sais, il dépend avec McKinnon. Peut-être mon premier but avec, je pense que j'ai genre 12 passes avec, mais pas un but. premier but, premier but avec McKinnon. Du fait d'importe quoi, je suis... Ah, premier but avec mon Nathan McKinnon. Mon deuxième joueur préféré, avec, Kane. Mon déf préféré, c'est Fowler. Puis mon goaler préféré, ben, c'est Ben Scrimans. J'aurais voulu la voir Scrimans, mais il est... Oh, c*****. Il est 100... 100,000 en objectif, puis en normal, il est 77 d'overall. Puis en équipe de rêve, en... Oh, en joueur de la semaine, il est 60, mais je pense qu'il est 81 d'overall. Fait pitié. En plus, je suis en powerplay, bien sûr qu'on revient en deep play, là. Ah ouais, sharp. Ah ouais, Hushi. Ooooooooh! Mavet déplacement de lineback, j'ai juste arrangé ça. Oh non, un petit peu, parce qu'il me cache un petit peu. Je sais pas, ça fait un petit gros bruit, mais... Ah, on dirait que c'est des gens cassent la jambe. Bon. Mise au jeu gagnée, peut-être... La merveille contre le... le jeune prodige McKinnon contre Gritsky à la mise au jeu. Ah, ben c'est rien Gritsky, on peut lui donner ça. Ah. C'est... Pis pour ceux qui savaient pas, c'est Gritsky, si je me trompe pas, qui a inventé le style d'avoir le chandail dans les culottes, vu que lui, il y avait des grands bras, fait qu'il prenait des plus grands chandails. Mais vu qu'il était plus grand, il était plus grand partout, donc il se mettait le chandail dans les culottes pour pas trop qu'il ponte. C'est ça qu'on m'a raconté, pis c'est ça que j'ai publié dans... ben sur... sur internet, pis dans des livres quand j'étais plus jeune. Euh... Bon. On va rechercher la puck là-bas. J'espère que dans le prochain NHL, ils pourront peut-être mieux modéliser les coachs, pis mettre des vrais coachs en équipe de rêve. Parce que là, il y a genre 4 coachs, pis personne sait c'est qui. Mettre des gens Claude Julien, Michel Targuin, Patrick Roy, Joël Tenville, n'importe qui. Oh! Nash vient juste de scorer 2-1. Ben là, vous allez le savoir, mais c'est juste pour... ben que je vous fasse la vidéo, vous allez... Hey, mon tabarnak. Je m'aurais proposé d'un badge, j'aurais... j'aurais casser une volée. Ah... Ouf! Quelle mise en échec de Mariano, ça. Donc, ah ben encore, je ne produis contre la merveille. Fait, Kanen, pis, Redskie, amés au jeu. Oh! Chance, j'ai l'intercepté parce que je pense que c'était un but. Non! Oh! Contre-attaque! Sors! 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 Bon, tabarnak, sérieux. Il n'y a pas le temps. Si je plonge, on est sûr que... Bon. Il y a 16, c'est... Oh my god, j'ai eu 8, t'sais! Faut peut-être que je t'ai de plus, un petit peu plus. Parce que ça prouve que son goal-là pas ben ben bon. C'est l'in-back. Il a sûrement son de la semaine. Parce que, moi, je m'avais acheté Price. Pis, je le trouvais pas bon. Pis là, avec... je me suis acheté... Je me suis acheté plein de goal-là qui sont assez bons en vrai vie, là, au plus. Pis, dans le jeu, ils sont vraiment pas très bons. Je me suis acheté... Juste pour vous dire tous les rentables de goal-là que j'ai fait. Price, Howard, Crawford, Brother, Fleury, Luongo, euh... Faut pas... Non. Pis, ben, les petits autres goal-là. J'ai pas assez quick parce qu'ils coûtaient un petit peu trop cher. Pis, Longvis aussi. Mais, oui, c'est ça, les goal-eux, ils sont vraiment pas... Soit qu'ils sont mal faits ou soit qu'ils étaient pas bons en game-là. Mais, ils faisaient pitié. Ah, Trevor Daly. Je sais même pas pourquoi qu'il y a cette def-là. on dirait qu'il y a une offensive de fou, mais il s'occupe pas de sa défensive. Beau jeu, ben, Flynn. Je l'ai enlevé... Ben, je... C'est pas tout ça. J'ai enlevé la rondelle d'un dernier moment. On est mailleux. Ah oui, est-ce que c'est... Ben contre Bergeron, mise au jeu. Ah, Ben. Non. Ah, go, go, go. Foul, elle ramasse. Ça va. Je touche la poe. Ah, même pas dégagement refusé. Oh, sacrément, j'ai de quoi dans lui qui vient de me rentrer, là. Ah, si, je jouais plus rien. Oh, il burn. Oh, non. Dougavan, comme ça qu'il l'a appelé. Oh, oh, oui, c'est pas non. Ah, j'ai un surplus de joie en 10 secondes qui... Ouh, Dougavan, ça va faire... Juste à cause de ce but-là, je le garde. En plus, ben, c'est un sniper, donc, ça a l'air, là, tireur d'élite. Oh, my God, ça recommence à bugger. Ouh, quel arrêt. L'arrêt du match. Oh, oui, où ça? Oh, je l'arrêt débordé, là. J'ai repagné le rôle. J'ai repagné le rôle. J'ai repagné le rôle. poteau. Ok, ça faisait pitié, là, qu'elle se m'est rentré, pis ça. Je me réoccupe de tout. Désolé, qu'il... qu'est-ce que j'est pas mal. C'est pour ça que j'ai dit désolé. Bon, maintenant, il y a un coup de lag. Bon, il y a une pénalité. Je pense qu'il vient d'en dire, tu sais, c'est la seule chance de gagner. Avec sa pénalité, à pas aussi, il réussit à marquer deux buts, ce qui m'étonnerait, même si je trouve que je suis trop confiant, pis que je pense qu'il va vraiment marquer un but. Meijer. Oh, si je l'ai mis dans rien seconde devant. Kigo. Je m'occupe de tout. Oh, Sticca. Oh, Sticca. Oh, mon tabarnac. Mon tabarnac. Oh, Zayvon. Quelqu'un se bat pas? On va y en profiter pour le pétail. Ok, ben là, si j'aurais, je pourrais le blesser, là. Ah, oui, ta pararnac fait, oh, Sticcaf de colis, je sais que t'aimes ça de faire, revoir, j'aime ça de voir, je répète, j'aime ça, je le sais que t'aimes ça, te voir se faire pétail, Ok, il est juste pas là. Dans le fond, il veut juste faire me faire chier, parce que, il sait que je gagne, pis ben, il veut faire perdre mon temps. Oh, je t'assure, c'est un gars de mon équipe. Oh, non, 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 c'est oh, tabarnac. Ton est-il Martin, là, Martin est mat, là, il va gagner la mise, pis il va aller scorer un but, genre, juste pour me faire chier, off you. Oh, je pourrais en scorer un, juste pour le faire chier, oh, tabarnac. Pause put, oui, oh, non, 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 la mise au jeu d'Amazon, non, non, je vous ai dit si j'étais trop confiant, non, non, si je gagne la mise, oh, oui, 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 non, oh, hey, va donc chier, t'as pas le temps de scorer, là, je pourrais même enlever mon go, là, si je veux, là, je vais le faire, juste pour le marier, oh, ben, victoire, première victoire, sur nos neufs, matchs qui nous resteraient à jouer, dans la division 1, saison 22, juste pour vous montrer, euh, donc, trois étoles du match, c'est pas par un tout ça, oh, ça, Martin, puis, Gaspers, de Gavins, c'est ça, donc, merci d'avoir regardé la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter, euh, en parlant de Facebook, je pense me créer un Facebook, dans pas long, likez, commentez, et, mettez-le dans vos favoris, la vidéo là, donc, je vous dis, ciao, bye tout le monde, et à la prochaine.